Bonjour à tous, l'art d'être entrepreneur aujourd'hui c'est avec Nicolas Doucerein. Bonjour Nicolas. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Solic, un cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines. On va y revenir après sur l'histoire de votre entreprise. On va parler un petit peu de vous avant. Ce qu'on peut dire en regardant votre parcours d'entrepreneur, c'est qu'il est quand même très peu commun. Entreprendre chez vous, c'est vraiment dans votre ADN. Vous avez commencé à 11 ans. Vous avez monté votre première société qui s'appelait Nicopan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ah bah oui. On me pose souvent d'ailleurs la question de comment est-ce qu'on crée une entreprise, comment est-ce qu'on devient même entrepreneur. Et je répète toujours la même chose, être entrepreneur c'est avoir une idée et avoir cette capacité de lui donner vie. Mais à 11 ans quand même, c'est quand même atypique. Oui mais à 11 ans, il se trouve que je me lève très tôt chaque matin à 5 heures. Je m'ennuyais et en l'occurrence, je n'avais jamais l'occasion d'avoir mon petit déjeuner qui était servi. Donc je me suis dit à un moment donné, comme personne ne m'amène le petit déjeuner, c'est moi qui vais apporter le petit déjeuner à mes voisins. Et donc à 11 ans, j'ai eu l'idée de créer Nicopan. Donc j'ai négocié avec la boulangerie locale pour avoir la matière première, bien évidemment. Tous les samedis après-midi, j'allais prospecter pendant que mes petits camarades allaient s'amuser. Je prenais mes commandes. Puis ensuite, je passais ma commande auprès de la boulangerie. Et tous les dimanches matin, je me faisais livrer. J'organisais mes livraisons pour aller livrer l'ensemble des voisins environnants et ce qui me permettait de gagner de l'argent de poche. Donc cette expérience, elle dure quand même 7 ans. Et ça va vous apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat. Et on imagine que par rapport à vos copains de l'époque, eux, ils s'apprêtent à passer le bac. Et vous, vous avez déjà des années de vie professionnelle derrière vous, si on veut. Mais à l'école, justement, ça ne se passe pas très bien. Et vous quittez l'école à l'âge de 16 ans. Est-ce que ce n'était pas difficile pour vous, même pour vos proches, justement de tout lâcher sans le bac en poche et sans diplôme ? Non, alors pour moi, arrêter les études à 16 ans, c'est-à-dire juste après la seconde, c'était un véritable soulagement. Je pense qu'en fait, intérieurement, j'attendais ça depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu un déclic. J'ai doublé ma troisième. J'ai fini par passer quand même en seconde. J'étais plutôt assez bon dans la matière scientifique. Et il y a eu ce déclic où au moment, sur un contrôle de chimie, j'ai eu un 2 sur 20. Et là, ça a été un déclic. Je me suis dit, bon, décidément, le système éducatif français n'est pas fait pour moi. J'arrête les études et je quitte le système. Donc votre maman, je crois qu'elle était un peu paniquée, mais votre papa, pas tellement. Non, parce qu'il connaissait quand même ma capacité de travail. C'est vrai qu'il y avait toute l'expérience un petit peu nicopane précédemment. Donc il savait que je n'étais pas, entre guillemets, un fils glandeur. Et donc il m'a dit, écoute, voilà, que tu arrêtes tes études, c'est ton choix. Je l'accepte. Mais en l'occurrence, tu as 6 mois pour trouver, rebondir et trouver un job. Et en l'occurrence, ce n'est pas 6 mois après, mais 2 jours après, que vous trouvez un travail chez un concessionnaire. Et ça marche très bien. Et à l'âge de 18 ans, vous êtes le meilleur vendeur de la marque. Donc c'était Reheur à l'époque. Vous devenez ensuite directeur commercial. Et au bout d'un moment, vous souhaitez revenir à l'entreprenariat. Grâce à votre père, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je suis passé effectivement 3 ans et demi dans le secteur de l'automobile, où j'ai pu m'épanouir, vendre des autos, où j'ai effectivement été meilleur vendeur de France. Mais intrinsèquement, moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de devenir chef d'entreprise. Et comme je me suis aperçu que je ne pouvais pas monter ma propre concession automobile pour des questions essentiellement d'investissement, de coût et de financement, et de dépendance vis-à-vis du constructeur, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de rejoindre effectivement mon père, qui voulait stopper définitivement l'une de ses filiales, qui était un cabinet de recrutement. Et je lui ai dit, écoute, n'arrête pas l'activité. J'ai 19 ans, j'ai envie d'être chef d'entreprise et je reprends cette activité. Donc, il vous a fait confiance. Et là encore, ça va être une véritable succès story. En 96, la société Solide compte deux salariés. En 2008, elle en dénompe plus de 90. Comment vous expliquez ce succès ? Si vous voulez, voilà, c'est tout l'engouement d'un jeune patron dynamique, fouilleux. Vous arrivez, si vous voulez, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'historique, vous n'arrivez pas avec des idées préconçues. Je suis arrivé tout jeune à 19 ans. J'ai regardé un petit peu comment fonctionnaient mes concurrents dans les cabinets de recrutement. J'ai pris les bonnes idées à droite, à gauche, au centre. J'ai compilé mon propre modèle économique. Et puis, je me suis mis à travailler pour développer l'entreprise. Effectivement, Solic, en 10 ans, a généré 45% de croissance. J'ai embauché mon premier salarié, puis le deuxième, troisième, 10, 20, 30. J'ai ouvert sur Lille, j'ai ouvert sur Nantes, j'ai ouvert sur Lyon, j'ai ouvert à Besançon, Quimper. Puis après, bien évidemment, les idées de l'expansion, ça a été d'aller vers l'international, où il faut s'ouvrir. Donc, j'ai ouvert mes bureaux à Genève, puis ensuite en Algérie, jusqu'en 2008, où effectivement, nous étions 92 collaborateurs, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et un peu plus de 950 000 euros de résultats nets par an. Alors, en 2008, justement, une date qui sera certainement ancrée très longtemps dans votre mémoire, c'est la date du 15 septembre 2008, le jour où Lehman Brothers fait faillite. Et au départ, vous étiez quand même très loin de penser que cette nouvelle allait autant bouleverser votre société, mais la réalité est là, et en l'espèce de deux mois, vous perdez plus de la moitié de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez revenir, justement, sur les grandes lignes de cette mésaventure, et comment vous avez géré ça en tant que manager ? Alors, ça a été très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, le 15 septembre 2008, lorsque nous avons tous appris la faillite de cette grande banque américaine, on était loin encore d'imaginer la répercussion de cette crise, et que ça allait être la crise la plus violente des 50, 100 dernières années, avec la crise de 29. Voilà. Mais il y a un deuxième phénomène qui était très important, c'est que celui qui ayant connu exclusivement de la croissance d'excellents résultats pendant 10 ans, on avait traversé nous-mêmes quelques précédentes crises, mais très honnêtement, ce liquide n'avait jamais été impacté par ces crises économiques. Toujours le pied droit sur l'accélérateur. Donc le choc a été d'autant plus difficile. C'est-à-dire que, d'une part, on n'était absolument pas habitué à des revers, et deuxièmement, cette crise-là, elle allait être un petit peu plus brusque, un peu plus conséquente pour l'économie en général, et plus particulièrement sur nos métiers que sont le conseil en ressources humaines et en recrutement. Donc vous avez dû licencier, vous avez aussi déposé le bilan, vous étiez ensuite en redressement judiciaire. Du 15 septembre 2008 jusqu'au redressement de votre société, quel événement vous a le plus marqué ? Alors vous avez toujours beaucoup d'événements, parce qu'au début, vous commencez à restructurer votre entreprise, vous vous apercevez au bout de quelques mois que ça ne suffit pas, et que la crise qui vous impacte est finalement beaucoup plus violente que vous ne pouviez l'imaginer. Donc à ce moment-là, vous prenez vos mesures d'économie, puis vous faites une première vague de licenciements, puis une deuxième, puis une troisième, puis on s'aperçoit que ça ne suffit pas, puis vous mettez le chômage partiel, puis vous fermez des locaux. Et puis à un moment, vos 2,5 millions de trésorerie fondent comme neige au soleil, parce qu'à cette époque-là, il faut se rendre compte d'une entreprise qui gagnait 100 à 120 000 euros par mois, on est tombé en moins de 4 mois à une entreprise qui perdait plus de 350 000 euros par mois. Donc vous imaginez bien que même quand on a 2,5 millions d'euros de trésorerie, ça va extrêmement vite, et donc le dirigeant se doit d'agir avec vigueur, courage, parce que sinon c'est toute l'entreprise. Alors les moments les plus difficiles, bon, vous en avez énormément beaucoup, je pense que l'élément le plus marquant pour un chef d'entreprise, c'est de licencier ses collaborateurs. C'est une des missions que l'on se doit d'avoir, ça arrive par moment de se séparer d'un collaborateur pour faute professionnelle, parce qu'il ne correspond plus, mais de devoir licencier des dizaines de personnes à cause d'une crise économique, et en gros d'imposer aux dirigeants de débattir ce que vous avez construit, recruter, former et développer les compétences de vos collaborateurs pendant de nombreuses années, c'est sans doute un des éléments les plus difficiles. Vous avez la partie également au niveau du tribunal de commerce, qui est un élément très très difficile, parce que vous vous sentez persécuté, humilié, bafoué, et vous arrivez dans ce tribunal de commerce avec ses robes noires, vous avez l'impression d'arriver avec les menottes et que la guillotine va vous tomber sur la tête, et on vous traite comme, presque comme un criminel, alors que, ben voilà, vous n'êtes pas un criminel, vous subissez une crise et vous faites juste preuve d'un acte de gestion qui est un acte que se doit d'avoir tout dirigeant. Et puis vous avez par exemple des locaux comme Nantes, où j'ai dû effectivement fermer mes locaux nantais, où je suis arrivé dans ces locaux de 450 mètres carrés. Avec votre camionnette ? Avec ma camionnette, parce que je n'avais plus les moyens de me payer le moindre déménagement. Je suis arrivé, j'ai travaillé tout le mois d'août, et j'ai fermé moi-même tous les locaux, archivage, destruction, fermeture, comme si, voilà, vous aviez une bombe qui avait détruit tout ce qui était en vie et qui avait laissé tout le côté matériel. Donc c'est très difficile, et vis-à-vis de votre famille aussi, c'est très difficile. Vous êtes néanmoins très soutenu. Vis-à-vis de vos salariés maintenant, vous essayez malgré tout de garder la face et d'être exemplaire. C'est très important, ça, pour vous, l'exemplarité dans ces temps de crise ? L'exemplarité, c'est très important. Je me souviens que j'avais pris partie de communiquer à mes salariés, de dire la vérité, de communiquer toutes les semaines. Donc chaque vendredi, à 17h, je demandais à mes collaborateurs de se réunir dans l'open space pour une information. Et je me souviens, c'est des moments franchement très difficiles où j'allais m'entraîner dans les sanitaires de chez Solic, un quart d'heure avant, parce que j'avais les larmes qui montaient aux yeux, parce que je ne savais pas comment annoncer un certain nombre de messages. Et donc je prenais mon courage à deux mains et je disais, voilà, j'ai un devoir de résister, de montrer que je crois encore dans l'histoire, même si au fond de moi, j'étais quand même fondamentalement très inquiet, parce que je voyais bien que mes salariés ne réagissaient plus et étaient particulièrement inquiets. Il faut voir avec quelle vigueur, avec quelle vitalité, pendant 10 ans, ils ont construit, bâti des collaborateurs qui arrivaient toutes les semaines, tous les mois dans l'entreprise. Chaque séminaire qu'on faisait, il y avait une ambiance exceptionnelle. Et là, vous vous retrouvez avec une entreprise qui est frappée, fragilisée, brutalisée. Et ce sont vraiment des périodes extrêmement difficiles à vivre. Alors en janvier 2011, le pire, on va dire, est quand même derrière vous. Vous décidez de sortir un livre, qui s'appelle « Ma petite entreprise a connu la crise » dans lequel vous racontez votre histoire. Et vous êtes d'ailleurs déjà venu sur le plateau de Décideur TV pour en parler. C'était en février 2012. Et vous parliez principalement du redressement judiciaire à cette occasion. Vous aviez besoin d'écrire ce livre pour tourner la page, j'imagine. Est-ce que c'était aussi pour rendre hommage à tous les gens qui vous ont soutenu ? Quel était le but premier de ce livre ? Le but, c'est l'exemplarité. C'est la pédagogie. C'est d'expliquer que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où toutes nos sociétés sont frappées par cette crise économique qui dure, qui est violente, qui existe depuis 2008, qui est toujours présente en 2012 et qui le sera malheureusement encore pendant de nombreuses années, on voit bien que tous nos organismes sont extrêmement frappés, psychiquement et physiquement. Et ce livre, il a aussi pour but de témoigner, de montrer ce que peut traverser un chef d'entreprise, mais que le chef d'entreprise, sans ses collaborateurs, sans ses salariés, sans ses fournisseurs, sans ses partenaires, sans ses clients, bien évidemment, il ne peut rien faire. Voilà. Ça doit être un chef d'orchestre et lorsqu'on traverse des crises, il faut se battre. Et j'aime toujours le rappeler, être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. C'est une citation d'une entrepreneuse indienne, c'est ça ? Exactement, voilà. Et que j'aime bien diffuser parce que je crois que ça révèle bien le véritable tempérament d'un entrepreneur, qu'il soit en France ou à l'étranger. Ce livre était une sorte de thérapie quand même pour vous aussi, j'imagine. Oui, oui, c'est une vraie thérapie. D'ailleurs, quand je suis sorti du tribunal, je le dis, j'avais deux choix possibles. Aller voir un psychiatre pendant deux ans et faire une thérapie parce que je n'ai pas bien compris tout ce qui s'était passé depuis 15 mois. Et je me suis dit, j'ai une deuxième occasion, c'est d'en faire un livre témoignage. J'avais la chance d'avoir un brillant Sciences Po normalien qui s'appelle Florent Papin. Et je lui écoute, Florent, tu as beaucoup de talent. La nature, tu as doté de talent d'écrivain. Le seul problème, c'est que tu n'as aucune histoire à raconter. Moi, j'ai une histoire extraordinaire, mais je n'ai pas ton talent. On va juste associer nos deux talents et on va en faire. Ma petite entreprise a connu la crise. Et puis la BD qui vient de sortir également, qui s'appelle L'éma de la crise et moi, puisque c'est Florent Papin et Étienne Appeur qui ont fait la BD, puisque de nombreux salariés nous ont demandé de traduire tout ceci en images pour que ce livre puisse aller dans les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. C'est vrai qu'il est très bien fait. Et notamment auprès des jeunes cadres qui traversent cette crise économique et pour lequel on doit tous se battre pour sauver notre économie. Ce livre a touché beaucoup de gens, mais est-ce qu'il a concrètement aidé Solic à trouver de nouveaux contrats ? Oui, on me l'avait dit. Je ne le croyais pas du tout. Et c'est vrai que ce livre a eu des répercussions assez exceptionnelles auprès d'abord de grands patrons du CAC 40 qui ont lu, qui m'ont appelé et avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir justement témoigner et qui sont aujourd'hui des clients. Mais aussi beaucoup de patrons d'ETI que j'ai la chance d'accompagner dans mes nouvelles activités parce que j'ai créé une nouvelle filiale qui s'appelle Acmen et qui justement accompagne les entreprises dans les périodes de transformation et les périodes de gestion de crise. Et sur l'ensemble de mon groupe aujourd'hui, ces nouvelles activités représentent 55% de mon chiffre d'affaires et c'est clairement la conséquence effectivement du bouquin. Alors j'ai une dernière question pour vous puisque Solic, c'est aussi et surtout une histoire de famille. C'est votre père qui a été très important dans votre formation. Vous-même, vous êtes père de trois enfants. Si demain, il y en a un des trois qui décide d'être entrepreneur et au vu de toutes les épreuves que vous avez traversées, est-ce que vous allez l'en dissuader ou au contraire, est-ce que vous allez l'encourager ? Non, mais qui fonce. Si vous voulez, c'est être entrepreneur, je dirais, c'est quasiment le plus beau métier qui puisse exister. Encore une fois, c'est avoir cette capacité d'avoir une idée et de lui donner vie. Il n'y a pas plus beau. On est tous sur cette terre pour accomplir quelque chose, pour monter des projets, monter une famille, monter des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, on en a besoin. Il faut encourager les jeunes, je dirais, à avoir confiance dans l'avenir. Je vois beaucoup trop de jeunes aujourd'hui qui manquent de confiance en eux, qui n'ont pas de perspective parce que frappés par la crise et le chômage. Mais regardons dans le monde dans lequel nous vivons. La crise économique, c'est aussi avoir ce talent et ces qualités de savoir saisir les opportunités. Il y a plein de choses qui bougent. Il y a plein de nouvelles entreprises qui se créent. Facebook n'existait pas il y a 10 ans. Twitter n'existait pas. Des entreprises disparaissent. De nouvelles entreprises naissent. Et aujourd'hui, il faut cette créativité, cette innovation, cette envie, cette dynamique pour justement créer. Donc, si j'ai un enfant un jour qui vient de voir un de mes enfants et qui me dit « Papa, je crée une entreprise », je lui dirais « Mon fils ou ma fille, fonce et ton père sera là pour t'aider ». Je vous remercie infiniment Nicolas d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le nom de votre livre « Ma petite entreprise a connu la crise » et le nom de la BD qui en découle, qui est sortie récemment, « L'Emane, la crise et moi ». On vous souhaite beaucoup de bonnes choses encore pour l'entreprise Solic. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre invitation Anne. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de l'Art des entrepreneurs.